C'est peut-être la première fois que j'ai vraiment la sensation de faire quelque chose de positif pour la société, dans le sens que finalement on pourra abolir l'impunité des puissants. Chaque fois que je fais un voyage, c'est qu'il y a quelque chose de particulier à obtenir. Le fait que je vais à Belgrade, c'est surtout sur le fait qu'ils n'ont pas encore livré Mladic alors qu'ils avaient promis de le faire. C'est pourquoi ils ne sont pas arrêtés, qui fait quelque chose, qui protège ces gens. Ce sont tous des problèmes que le gouvernement de Serbien doit résoudre. Mladic est en Serbien, Mladic est protégé par l'armée. Donc nous devons passer maintenant de l'arrivée à l'action. Ça fait dix ans que Karadis Mladic soit en fuite. Et ça fait dix ans que la communauté internationale, que les États, n'ont pas arrêté les deux tout en sachant que c'était un génocide. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Ne me le faites pas dire, mais c'est ça, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada